Bonjour, nous sommes le 16 mai 2022. Je voudrais parler de nouveau de Chine russe, saison 1, épisode 4. Je voudrais quand même faire un retour sur l'épisode 3 qui datait du 21 mars. En fait, aujourd'hui, nous en sommes dans la situation militaire qui était décrite dans cet épisode-là, avec comme conclusion sur la Russie perdante et la Russie gagnante les choses suivantes. La Russie est perdante par son isolation, encore vue la semaine dernière, enfin samedi dernier, avec le grand prix Eurovision de la chanson qui a été attribuée à l'Ukraine par le public. Et puis la Russie est gagnante parce qu'elle occupe les Donbass, c'est ce que j'avais dit le 21 mars, par le réchauffement climatique qu'elle provoque, qui fait tourner son saisitant carbure, et par l'échec de la démocratie occidentale dans le monde et particulièrement en Afrique. Bien. Maintenant, je reviens au 16 mai. Où est-ce que nous en sommes ? Quelle vision pour la Russie et la Chine ? Qu'est-ce que c'est que cette Chine russe et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Pour la Russie, on a la confirmation des points précédents. On a un appauvrissement du pays versus l'extérieur. Pas tellement vers l'intérieur, parce que de toute façon, l'intérieur est complètement bouclé. Donc qu'il y ait un appauvrissement intérieur. C'est des oligarques qui vont souffrir, les millionnaires ou les milliardaires, ceux qui quittent le pays, qui voyagent beaucoup, qui ne pourront plus le faire, qui peuvent pas le faire. Eux souffrent. Mais le peuple russe dans son ensemble ne souffre pas. Et puis il y a les actions vers les autocrates orientaux et les africains. C'est des nouveaux marchés. C'est-à-dire que si on vend pas d'hydrocarbures et de gaz vers l'Occident, on le vendra en Afrique, en Asie. Il y a des pays qui seront clients. Ce n'est pas un problème pour la Russie. Il faut bien voir ça, les choses dans cet état-là. Donc voilà où on en est pour la Russie et pour les mois à venir. C'est comme ça qu'on va se situer. Pour la Chine. Alors la Chine... Je n'en avais pas tellement parlé la dernière fois. Mais la Chine, la première chose, c'est dans le contexte de cette guerre déclenchée par la Russie. Le commerce prime tout. La Russie n'est pas un gros client de la Chine. Donc la Chine reste plutôt distante, franchement neutre, mais plutôt distante sur ce sujet. Et puis la croissance chinoise en Berne a commencé à baisser en octobre 2021. Ça fait quasiment 6 mois qu'elle a commencé à baisser. Plus de 6 mois. Ça a été accentué avec la guerre d'Ukraine. Ça a eu des conséquences sur tous les flux économiques mondiaux. Et puis ça s'est accentué avec la Covid et les confinements. On l'a vu à Shanghai, qui commence à s'ouvrir au bout de, je crois, 6 semaines de confinement sur la ville de Shanghai. Et l'économie de Shanghai, qui est une grosse part de l'économie chinoise. Et puis il n'y a pas que Shanghai, qui est fermé. Et Pékin est en train de respirer la même chose, c'est-à-dire le confinement, si on peut dire respirer le confinement. Ça ralentit l'économie intérieure du pays, la consommation intérieure et bien sûr la consommation extérieure. Et on arrive à ce point-là que pour la Chine, ce qui a été fait contre le Covid-19 est un échec. C'est un échec interne. On ne va pas trop l'avouer. On a des mesures très drastiques. On le voit. Et puis on a une sorte de preuve par la Corée du Nord qui débute officiellement quelques centaines de milliers de contaminés. On peut supposer que c'est beaucoup plus. Donc échec de ce côté-là pour la Chine sur le Covid et confirmation du ralentissement de la croissance. Et puis cette guerre d'Ukraine, cette guerre provoquée par les Russes, a accéléré une forme de démondialisation. Une fois de plus, cette démondialisation avait commencé à l'automne. L'automne en septembre, octobre 2021. Souvenez-vous d'Angela Merkel rencontrant le président chinois ou rencontrant par Zoom, par vidéo, et qui prenait des positions qui n'étaient pas habituelles pour l'Allemagne. Donc on avait à cette époque-là une crise en matière d'énergie. Le prix de l'énergie était en train de monter. Une crise sur les produits alimentaires. Les produits alimentaires, notamment les céréales, étaient en train de monter. Et puis des ruptures industrielles comme sur les semi-conducteurs, le bois, l'aluminium, etc. On était déjà là en octobre 2021. Donc la guerre enclenchée par les Russes a accéléré ce phénomène. Donc ce n'est pas un phénomène qui est déclencheur de la situation actuelle. C'est un accélérateur dans un processus qui était en marche. Sur l'énergie, il y a une orientation très forte vers le renouvelable, qui est un investissement considérable. On le voit dans plein de domaines, y compris – j'ai vu ça aujourd'hui – sur les mines d'Afrique du Sud. On a mis au point un camion fonctionnant à hydrogène et pouvant transporter jusque 290 tonnes de matières premières. Puisqu'on est sur le renouvelable, il faut beaucoup de matières premières, contrairement à l'idée que l'on peut se dire. En matière industrielle, on est sur une forme de relocalisation, au moins une relocalisation de sécurité que l'on voit dans le domaine de la pharmacie. Mais dans de nombreuses branches industrielles, les pays disent qu'il faut relocaliser, il ne faut pas se retrouver dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et même Intel va investir, je crois, 5 milliards de dollars en Europe pour construire des usines de semi-conducteurs. Et tout cela est accentué par la crise du vivant, la crise de l'environnement. Le rapport du GIEC de mars dernier a démontré et accentué le fait qu'il fallait agir vite pour ralentir la production de carbone. C'est-à-dire, finalement, moins commercer dans le monde, moins polluer, des taxes carbone à l'importation. C'est en train de se mettre en place au niveau de l'Europe. Et dans plusieurs pays, on se pose ces questions-là de ralentir notre mode de vie. On va vers une certaine frugalité. Et puis, dernier point qui a été accentué par la guerre des Russes, mais qui avait déjà commencé avant, c'est la refondation militaire. Le fameux AUKUS, qui est l'Australie, United Kingdom et US pour les États-Unis, et qui a vu le contrat des sous-marins nucléaires français arrêtés par les Australiens. C'était déjà une démarche entrant vers l'équipement du Pacifique, avec comme nœud l'Australie, qui, à cette époque-là, je crois, les Chinois avaient refusé d'importer du charbon australien. Donc on était déjà sur une guerre économique. Donc AUKUS, qui est très important. OTAN, qui se renforce aujourd'hui même avec la Finlande et la Suède, qui ne va pas manquer aussi sa demande d'acceptation à l'OTAN. Donc on a une refondation de l'espace militaire qui est complètement transformée. Et puis l'UE elle-même, à une moindre échelle, parce que le parapluie américain est quand même le parapluie le plus important, l'UE, qui commence à fabriquer des canons, les fameux canons Kaiser, qui vont être communs avec la Belgique, etc. C'est petite chose. C'est quelques dizaines de millions d'euros. Mais on voit que les dépenses militaires vont aussi s'orienter sur le plan européen, en plus du plan américain. En janvier, j'avais fait le premier épisode de Chine russe en disant que c'est un scénario où un complot international ferait que des pays sont pieds et point soumis à deux dictatures, la Chine et la Russie. Eh bien la Russie a fait éclater ce système que j'avais imaginé, puisqu'on allait de plus en plus dépendre de la Russie, notamment par les effets de changement climatique. Et la Chine en a été une victime collatérale de ce que je voyais poindre au mois de janvier. Et donc on a cette forme de démondialisation dont je parlais. Aujourd'hui, on arrive à une chose importante qui est un monde en quatre pôles. Certains imaginaient un monde en sept pôles avec le monde peut-être japonais et coréen, le monde sud-américain ou latino. Il y a des problèmes actuellement dans le monde sud-américain. On a quatre pôles. On a le monde occidental, mené par les États-Unis, c'est clair. Le monde russe, qui aurait dû être un monde russo-slave. C'est un monde slave très réduit à la Russie. Le monde chinois, c'est la Chine elle-même. Et il faut aussi observer la démarche militaire de la Chine en mer de Chine, envers les Philippines, etc., où petit à petit, elle contient des îlots où il n'y a que de la pierre. Et on voit tout à coup s'installer des pistes d'aviation sur ces îlots-là qui menacent de nombreux pays de la région. On parle bien sûr... Je vais parler des Philippines, mais c'est aussi de Japon. C'est aussi Taïwan. C'est aussi la Corée. Et puis quatrième élément de ces quatre pôles, c'est l'Inde. L'Inde qui est une culture très différente des trois autres pôles et dont la culture peut peut-être s'imposer à sa manière dans une certaine zone géographique, avec sa culture très particulière. Voilà où nous en sommes de Chine russe, saison 1, épisode 4. Je repars en plongée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada